Bien content d'être là et c'est vraiment très agréable pour une fois de suivre une conférence qui fonctionne sans couac et j'espère que ça va continuer avec la session suivante. Donc mon nom est Vincent Baten et je vais tâcher de vous présenter en quelques temps une partie des activités en proche infrarouge que l'on fait au niveau du Centre Wallon de Recherche Agronomique à Jeanblou. Alors tout d'abord le Centre a subi des réorganisations et je dirais que les outils de spectroscopie proche infrarouge se trouvent maintenant à l'heure actuelle principalement dans l'unité qualité et authentification des produits. On va voir par après que la spectroscopie est semée un peu partout et donc cette unité est assez jeune j'ai la chance de pouvoir la coordonner et on retrouve au sein de cette unité six laboratoires. Il y a des laboratoires, je passerai un peu à côté, donc laboratoire de biologie moléculaire, de microbiologie ou de microscopie. Il y a trois laboratoires qui sont des laboratoires basés sur les techniques de spectroscopie et qui vont utiliser notamment le proche infrarouge. On a le laboratoire historique, donc je parle du temps où ça a été créé par Robert Biston et Pierre Dardenne et qui est coordonné jusque demain en fait par Bernard Leclerc qui s'en va à la pension et qui sera remplacé donc par Audrey Pissard. Et là on va retrouver toutes les analyses je dirais classiques en laboratoire. On a un autre laboratoire qui est vraiment où on amène les outils au champ, dans les vergers, dans les entreprises mais également au serre et qui est le laboratoire Philpro, assez récent, et qui est piloté par Philippe Vermeulen. Et un troisième laboratoire où là on va retrouver au départ c'était principalement l'imagerie hyperspectrale et tout ce qui était traitement donné auquel c'est venu s'adjoindre la spectroscopie moyenne infrarouge et le ramant. Alors évidemment il y a quelque chose d'horizontal qui est la chimiométrie, j'en parlerai un peu par après. Ici c'est un slide un peu avec beaucoup de photos mais c'est simplement vous montrer un peu l'historique. Donc c'est près de 40 ans de spectroscopie proche infrarouge ici au centre de recherche agronomique à Jeanblou. Et donc on peut voir qu'il y a toute une série évidemment d'instruments classiques, de paillasses avec des connexions fibre optique ou pas, un instrument qu'on peut également utiliser pour le contrôle en ligne. Et donc un peu avant les années 2000, on a migré donc également vers le moyen infrarouge avec des applications, c'était dans les jus de pomme au départ je pense, puis on a été plus vers le lait. Là c'est maintenant dans l'équipe de Frédéric de Haran dans l'unité dirigée par Georges Sinave. Mais également très tôt, voilà 20 ans, on a commencé avec l'imagerie hyperspectrale. On a eu la chance de pouvoir acquérir un instrument pour faire toutes des analyses dans le cadre notamment de la détection des farines animales dans la thématique d'un vache folle. Et bon, c'est un laboratoire qui a fortement développé et à l'heure actuelle on a différents imagères hyperspectraux. Par la suite on est allé vers la spectroscopie Raman et maintenant un peu avant les années 2010, on a commencé avec tous les appareils portables, c'était le Polychromix en son temps. Alors donc ça c'est toute une partie au niveau instrument, mais vous avez évidemment au niveau de l'expertise. L'expertise, je crois que pas mal d'entre vous, qui a été développée évidemment par Pierre Dardenne avec toute l'équipe derrière, c'est évidemment au niveau calibration, gestion des bases données, les réseaux de spectromètre, la standardisation des appareils, etc. Ça c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui maintenant je dirais se généralise et qu'on retrouve à pas mal d'endroits. Nous sommes également, nous travaillons sous accréditation ISO 2725 pour la détermination de paramètres principaux dans l'alimentation animale, nous faisons des essais interlaboratoires, nous avons également des cours, qu'on a un peu suspendu puisque le présentiel n'est plus tellement là, mais il y a également d'autres aspects qui nous intéressent très fort, c'est la présentation de l'échantillon. On oublie souvent, mais il faut d'abord avoir un bon spectre avant de commencer à jouer avec tous les outils de chimiométrie ou autre, il est vraiment important de consacrer le temps adéquat à ce que l'échantillon soit présenté de manière adéquate à l'instrument ou, j'ai envie de dire maintenant, l'instrument présenté à l'échantillon de manière adéquate. Et un lien direct avec ça également, c'est tout ce qui est échantillonnage. Là-dessus, je pense que notamment pour tout ce qui est les mesures qui sont faites en champ, les mesures qui sont faites en verger et autres, c'est un aspect essentiel. Évidemment, on reste dans un outil important pour nous, c'est également d'avoir l'interprétation chimique, de comprendre pourquoi, d'où viennent les différences qu'on va observer des spectres et s'il y a un fondement chimique ou physique parfois pour pouvoir comprendre ça. Donc ça, c'est important. Et notamment d'autres aspects, je vous reviendrai plus tard. Alors, je vous disais que ça est sémé, donc ça c'est vraiment un héritage qu'on a de Pierre Dardenne, c'est qu'au niveau du centre, on travaille sur des tas de produits. Ici, vous avez un slide qui vous présente les différents produits. Alors, dans l'équipe, Audrey Pissard, par exemple, elle est spécialisée depuis 10 ans dans tout ce qui est analyse de fruits. Moi, personnellement, et Rouen, et Philippe, on est dans tout ce qui est protéines animales, on va être aussi au niveau des viandes, etc. Donc, chacun a sa spécialité dans l'unité. Mais si on regarde un peu en dehors et au niveau du CERA, on se rend compte qu'il y a toute une série de personnes qui travaillent avec la spectroscopie, mais qui sont basées dans d'autres unités. Et ici, vous avez des noms que certains d'entre vous connaissent, Georges Sinave, Frédéric Durand, Virginie de Creunard, Bruno Godin, et d'autres. Et donc, là-dessus, c'est vraiment une force que nous avons. Si j'ai mis en rouge, ce sont toutes des personnes qui ont fait leur thèse de doctorat en Proche Infrarouge et qui sont maintenant chercheurs au CERA, qui travaillent, juste pour vous dire, en dehors de l'unité, qualité et authentification des produits. Alors, nous avons un portefeuille de projets qui est assez important, dans lequel on va retrouver la spectroscopie, et qui sont classés dans les différents domaines de recherche du centre. Donc, qui sont principalement l'agriculture de précision, l'élevage de précision, le management de risque et la compréhension, la connaissance des produits. Alors ici, ce n'est pas que je stifte, et je me suis rendu compte hier soir que j'en ai oublié certains, mais voilà, j'avais autre chose à faire que d'améliorer mes mails. J'avais un match à regarder. Enfin, on ne va peut-être pas en parler. Mais sinon, j'ai sélectionné certains petits projets, dont un, c'est un projet européen, Invite, parce que l'INRAE est coordinateur, si je ne me trompe pas, mais il y a beaucoup de nos collègues français qui sont impliqués là-dedans, et qui a pour but véritablement d'un peu apporter de nouvelles approches pour tout ce qui est au niveau analyse, test, etc., de nouvelles variétés. Et nous travaillons, nous, sur le cas des fruits et des céréales, et c'est un projet qui est aussi, nous avons une résonance régionale, puisque nous avons un projet qui est phénomide, qui est sur le même sujet. Mais je ne vais pas m'étendre, parce que mon collègue Damien Vigne en parlera après. Alors, un autre projet que j'ai sélectionné, c'est au niveau de l'agriculture de précision. Et là-dessus, j'ai pris le projet EFOR, c'est un projet interne, donc un financement CRAW, dans lequel nous travaillons avec différents spectromètres que nous amenons à la ferme. C'est vraiment le principe du labo à la ferme, et de surtout voir avec nos collègues, Éric Framont, Virginie de Crenard, si on peut utiliser cette information pour pouvoir véritablement améliorer les ratios. Et donc là-dessus, vous voyez certains des outils, on en a utilisé plus encore, et alors évidemment, il y a un aspect important, c'est comment échantillonner, comment faire la mesure de manière correcte. Une chose que nous avons développée dans ce cadre-là, en partie, c'est que c'est un outil. Je crois que tout le monde, et je peux vous dire, avec 40 ans d'expérience, pas de ma part, mais du centre, là-dedans, c'est un peu le bordel dans nos bases de données. Il faut être honnête. Et par contre, des spectres d'il y a 20, 25 ans, dans certaines fois, sont très intéressants. Intéressants, pardon. Et donc ici, ce qu'on a essayé de développer, c'est un outil de gestion de toutes ces bases de données. Ici, vous avez l'exemple pour le projet Effort, où nous avons monté dans cet outil de gestion de toutes ces bases de données près de 50 000 spectres, pris par différents appareils, etc. Et donc on peut maintenant, on arrive à la fin du projet, on peut aller interroger cette base de données et extraire, en format CSV par exemple, tous les spectres de tel appareil pris à tel moment. Et c'est quelque chose que l'on fait de manière générale. Donc ça, c'est l'initiative Crawl Spec, qu'on appelle, où on a monté pour l'instant plus de 400 000 spectres. Ça, ce sont les données de l'année passée. Et où, pour l'entièreté des projets, de nos bases historiques, on essaye d'avoir cet outil qui est mis en place. C'est un gros, gros travail parce qu'il faut importer, il faut traiter, il faut évidemment contrôler. Mais ça nous permet véritablement d'aller très loin. Je pense que pour l'équipe de Rouen, par exemple, c'est très intéressant parce qu'il va pouvoir aller interroger de ces bases et aller extraire les infos. Par exemple, on a le projet Cadynir. C'est un projet qu'on fait, où on analyse tous les produits du supermarché. Et là, on peut aller, si on veut à un moment donné, se focaliser uniquement sur un type de produit mesuré par tel type d'appareil. On peut aller voir ce qu'on a en magasin et s'amuser après, faire des calibrations ou faire d'autres essais. Un autre projet que j'ai pris ici, c'est sur la connaissance des produits. C'est un projet qui traduit un peu plus de 15 ans, j'ai envie de dire, presque 20 ans de travaux que l'on fait au niveau du CRAW dans tout ce qui est authentification. Maintenant, on parle beaucoup d'authentification des produits et détection de fraudes. Ici, c'est un projet que nous avons avec l'Agence Atomique Internationale et l'FAO qui vise à utiliser les spectroètes portables, dont les petits spectroètes proches infrarouges, pour détecter les fraudes au plus près d'où elles ont lieu. On a fait un training, c'est un projet dans lequel on va trouver des partenaires de tous les continents. C'est assez intéressant. Et nous, ce qu'on fait, toujours avec nos petits spectres, on a fait un espace dédicacé pour ce projet où justement, les partenaires du projet peuvent rentrer, donc c'est sécurisé, et peuvent aller d'abord chercher les protocoles que nous avons établis pour avoir les meilleures mesures. Je vous ai dit que c'est important pour nous d'avoir les meilleurs spectres. Et ensuite, peuvent après charger les données que nous voyons pouvoir, de manière semi-automatique pour l'instant, on espère de manière automatique après, contrôler si c'est OK, et également charger les métadonnées. Et donc, tout ça dans un but évidemment de pouvoir améliorer la qualité des spectres. C'est pour ça qu'on a aussi fait des petites boîtes, ce ne sont pas des boîtes de standardisation, c'est des boîtes vraiment d'entraînement, qu'on a un peu envoyées partout, et qui est vraiment dans un objectif d'avoir les spectres de meilleure qualité, et surtout dans le cadre de projet, après, d'avoir un accès facile à l'ensemble des données générées. Alors, je vous parlais que l'authentification et tout ce qui est détection de fraude est important. Ici, on approche, enfin on est quand même à la rue Café, donc il est intéressant de parler un peu de chocolat. Nous avons un projet avec nos collègues du Brésil, où nous travaillons justement à développer des outils pour pouvoir contrôler la qualité des fèves de cacao. Donc, quand les fèves de cacao sont produites, vous savez, elles sont fermentées et séchées, mais il peut après avoir, lors de la commercialisation, il y a un intérêt de contrôler si la fermentation a bien eu lieu, si tout est OK, s'il n'y a pas eu d'ajout, de choses non espérées. Et ici, on va même un peu plus loin avec, notamment, l'équipe de Barbine, où on essaye de voir si, au moyen, il y a une identification de phénotypage, parce que l'équipe de Hervé-Rogès a accès à toute une série de fèves de cacao, de différents phénotypes, et donc c'est intéressant, génotypes, pardon, et donc il est intéressant de voir ce qu'on arrive à faire à ce niveau-là. Alors, j'en viens quand même à une partie qui est dirigée par Juan, Juan Antonio Fernandez-Pierrena, qui est la chimio-métrique. Donc ça, c'est quelque chose, comme je dis toujours, bon, bientôt, le labo n'existera plus, il n'y aura plus que des ordinateurs et des chimio-métriciens. Je ne sais pas si ce sera bien, mais enfin, c'est une tendance que même lourde partout. Non, je rigole. Mais ici, quelques slides que Juan m'a aidé à préparer, où on met un peu en avant ce qu'on avait envie de vous mettre en avant. Donc, avec vraiment l'influx de Pierre d'Ardenne, on regarde très fortement, évidemment, à tout ce qui concerne les méthodes locales. C'est quelque chose qui me semble vraiment intéressant en niveau de régression. Ici, c'est des travaux qu'on a fait tant avec l'équipe d'Olivierie ou avec Mathieu Lesneuf, que certains d'entre vous connaissent. Et donc, on a quand même des résultats intéressants. Il y a deux choses, j'aurais dû intervertir les slides. Le premier slide ici vous montre un peu qu'en fait, oui, il y a moyen de fait local, mais ça peut être parfois très pénalisant en termes de rapidité. Et ça devient problématique qu'on a une grande base de données et qu'on veut travailler avec des outils de prédiction en ligne. Et donc ici, Juan et Mathieu, notamment, ont travaillé à essayer d'avoir des algorithmes qui soient très rapides. Ça a été mentionné par un orateur ce matin, que oui, avec nos grosses bases de données, avec tout ce qui est en ligne, etc., il devient de plus en plus important d'aller rapidement. Alors, une autre chose, c'est toujours intéressant de garder le local. Nous, on l'a appliqué sur de toutes grosses bases de données, de voir quand même l'amélioration qui est plus que substantielle à ce niveau-là. Alors, un autre aspect dans la chimimétrie qui nous intéresse très fort de développer, c'est tout ce qui est, comme on dit, un target en anglais, donc c'est tout ce qui est non-ciblé, de détermination non-ciblée. Donc, c'est principalement dans le cas de la crise amélamine qu'on a débuté ça, donc la crise a débuté en 2007, si je me rappelle bien. Et donc là, on s'est dit, c'est très bien, généralement, on fait des calibrations, on est ciblé, on vise, on fait une calibration pour la détection de l'amélamine, mais en ça, on ne fait rien de prédictif, on ne va pas prédire la prochaine crise. Et comment est-ce qu'on peut approcher ça ? Donc, on l'a fait notamment dans un projet européen QCIF, et donc, c'est véritablement là-dedans, je pense que pour l'instant, la spectroscopie est en train d'avoir des lettres de noblesse, pour pouvoir justement utiliser le spectre pour dire, par rapport à une base donnée d'un produit, est-ce que le nouveau spectre que j'ai correspond véritablement à ce que j'attends ? Et là-dedans, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir différentes approches pour pouvoir justement détecter, je dirais, des différences et de pouvoir, à ce moment-là, utiliser, notamment dans tout ce qui est contrôle en ligne, de pouvoir aller plus loin. Donc, au niveau contrôle en ligne, ce qu'on a fait, c'est dans le cadre du projet QCIF, où on a travaillé avec la société Provimi, on a mis, on a mis un échantillonneur en bas de la trémie de réception pour pouvoir collecter des échantillons afin de faire des simulations de fraude. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déchargé des camions de soja dans lesquels on ajoutait, dans ce cas-ci, la poudre de lait, parce qu'évidemment, pour des raisons que vous comprendrez bien, personne ne voulait qu'on ajoute réellement la mélamine. Et ce qu'on voulait voir, c'est si au niveau spectral, on était à même, à pouvoir justement mettre en évidence que dans un lot X, il y a quelque chose d'inattendu. Alors là-dedans, on peut travailler avec des outils classiques, distance, distance de Manana Oblis par exemple, mais on a aussi développé des outils basés justement sur Multivariate Moving Windows PCA, où on peut mettre en évidence, on arrive à mieux flaguer, mais on peut aussi utiliser simplement les équations. C'est la combinaison de ces trois-là, ces trois outils-là qui nous permettent, nous, de pouvoir faire une détection, je dirais, non ciblée. Et donc, on a mis après, au niveau de la société Proveni, a été installée une sonde infrarouge qui permet justement au niveau des batchs entrants de pouvoir faire le contrôle. On a évidemment d'autres approches non supervisées, notamment avec des collègues ici russes, où nous essayons de voir un peu, ça c'était évidemment pour ceux qui connaissent cette équipe-là, on travaillait sur tout ce qui était SimCam. Donc, voilà, ça c'était un peu pour vous résumer. Ici, c'est mon avant-dernier slide. Et donc, ici, c'est bien de vous dire que c'est une grande équipe. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que dans l'unité qualité et authentification. L'Indra a encore montré de manière encore plus frappante comme quoi c'était disséminé. Donc, nous, on est vraiment sur l'outil. On essaye de voir, on se charge d'aller plus loin, si possible, et de faire la démonstration. J'ai repris ici, de manière non-existive, toute une série de collègues. Et évidemment, nous avons heureusement le support de nos pensionnés qui sont toujours là. Voilà, et je terminerai avec ce petit slide-là. Et je vous remercie.